Donc dans cette vidéo, qu'est ce qu'on va voir dans cette vidéo ? On va voir les forces qui agissent sur notre aéronef, les définir, mais aussi voir les relations entre elles, comment elles agissent entre elles, que ce soit en volant palier ou en montée prolongée. Donc ceci est un avion, et si on parle d'avion aujourd'hui, c'est parce que les avions c'est putain de cool, et puis parce qu'on s'est tous déjà posé la question à n'importe qui d'entre nous, comment un avion vole ? Donc voilà, un avion ça n'évolue pas comme ça dans le ciel par magie, il faut comprendre et connaître les forces qui agissent sur l'avion, donc la première d'entre elles c'est une force qui agit sur tous les objets, et sur tout finalement, cette force c'est le poids, donc quite en anglais, et elle est toujours dirigée vers le centre de la Terre, quelle que soit l'attitude de l'avion. Donc si on la décompose, elle est équivalente à la masse de l'objet en question, donc petit m, donc ici la masse de l'objet en question, l'avion, fois g, g étant l'accélération due à la gravité, donc sur Terre, elle est de 9,81 mètres par seconde au carré. Donc encore une fois, c'est assez propre à la Terre, l'accélération due à la gravité, elle est uniquement due à la masse de la planète sur laquelle on se trouve, donc sur la Lune par exemple, donc il n'y a pas une planète, ok, mais sur la Lune, dont la masse est moindre par rapport à celle de la Terre, l'accélération va être plus faible, environ un sixième celle de la Terre. Donc voilà, le poids s'exprime en newtons, et la masse s'exprime en kilogrammes, pas confondre. Donc aussi à partir de maintenant, on pourra considérer que g est équivalent à 10 mètres par seconde au carré, ce sera largement suffisant pour le calcul que nous on aura à faire par la suite. Alors évidemment, pour maintenir l'avion en l'air, on va avoir besoin d'une force qui agit à l'opposé du poids, cette force c'est la portance, donc lift en anglais, elle agit perpendiculairement au vent relatif, c'est-à-dire à l'écoulement de l'air qui arrive sur l'aile, donc perpendiculairement aux ailes. Donc à partir de ces deux forces, le poids et la portance, on comprend que l'avion est capable de monter et de descendre, mais il ne peut toujours pas se déplacer, et le but de tous les véhicules du monde, qu'ils soient aériens ou terrestres, c'est évidemment de pouvoir aller d'un point A à un point B, pour ça il a besoin d'une force qui le tracte vers l'avant, qui lui donne sa force de déplacement, cette force c'est la poussée, donc thrust en anglais. Elle est obtenue grâce à ce qu'on appelle le groupe motopropulseur, donc abrégé GMP, en gros c'est les moteurs. Aujourd'hui en aviation, il y a deux principaux moyens de propulsion, on a l'hélice, et le moteur à réaction. Et qu'importe qu'un avion soit à hélice ou à réaction, le principe reste exactement le même, donc là sur notre schéma on a représenté un moteur à réaction, donc on voit qu'il accélère de l'air et qu'il le pousse à l'arrière, et la troisième loi de Newton nous dit qu'à chaque action correspond une réaction égale et opposée, donc on pousse de l'air vers l'arrière et l'avion se déplace vers l'avant. C'est exactement ce qui arrive quand on vide un ballon de l'eau de ruche, il vide de l'air vers l'arrière et il se déplace vers l'avant. Donc il nous reste une dernière force à voir, cette force elle est opposée à la poussée, donc elle agit dans la direction contraire au mouvement de l'avion, cette force c'est la traînée, donc drag en anglais, donc la traînée elle est en grande partie due aux perturbations que crée l'avion dans l'air, c'est la force qui entre guillemets tire l'avion vers l'arrière, en fait c'est juste la résistance de l'air au mouvement de l'avion. Donc on s'attarde un peu sur la portance, vu que c'est un peu la force magique qui fait que l'avion reste en l'air, donc le principe c'est d'accélérer de l'air sur un profil, donc sur l'aile, qui dit accélération dit dépression, c'est l'effet Venturi, donc là où il y a dépression il y a aspiration, il y a sucion, donc c'est ça qui fait que l'aile va être aspirée par le haut, et bonne nouvelle l'avion aussi par la même occasion. Donc la formule de la portance c'est 1,5 d'euro fois vitesse au carré fois CL, le coefficient de portance, fois S, la surface à l'air, donc le petit, c'est pas un PC, donc c'est rho, et ça correspond à la densité de l'air en atmosphère standard, donc ça correspond à une masse volumique de 1,225 kg par mètre cube. Donc l'expression entre parenthèses 1,5 d'euro fois vitesse au carré peut être assimilée à la vitesse indiquée de l'avion, en fait ça correspond à la pression dynamique de l'avion. Donc le coefficient de portance qui n'a pas d'unité puisque c'est un coefficient, il est fonction de la configuration de l'avion, c'est-à-dire si on a sorti des dispositifs hypersustentateurs, c'est-à-dire les volets, ou ce qu'on appelle aussi les traînées, et surtout de l'angle d'attaque de l'avion, noté AWA pour angle of attack en anglais. Learn English ! Learn English ! Donc la bonne nouvelle c'est que plus l'angle d'attaque de l'avion va être élevé, plus on va générer de portance. Et jusqu'à un certain point, parce qu'une fois qu'on a dépassé l'angle d'attaque qui correspond au coefficient de portance max, l'avion décroche, c'est-à-dire que les filets d'air ne collent plus du tout à l'extrado de l'aile, donc à partir de ce moment-là il n'y a plus aucune portance. De manière concrète, on voit que ça ressemble à ça. Donc là on voit les petites bandes de plastique qui nous permettent de nous représenter le comportement des filets d'air sur l'aile. Donc pour que les filets d'air recollent à l'aile, il faut adopter un angle d'attaque moins important. Donc pour expliquer les relations entre ces forces, on va commencer par le cas du vol en palier, c'est-à-dire à vitesse constante, trajectoire rectiligne et sans variation d'altitude ou très peu. Donc si on commence par décrire les forces en palier, c'est parce que c'est le cas le plus simple où toutes les forces sont équilibrées, puis surtout c'est le cas par défaut puisque c'est la phase du vol pour laquelle l'avion est conçu. Donc à part montée et descente, il y passe tout son temps. Donc les forces fonctionnent par paire, la portance vient équilibrer le poids et la poussée équilibre la traînée. C'est-à-dire que si on a un avion qui pèse 70 000 N, il va nous falloir une portance de 70 000 N également. Et si on a un avion qui génère une traînée de 500 N, il va nous falloir une poussée de 500 N également en palier. Donc volant palier égale situation équilibrée, la somme des forces qui agit sur l'avion est égale à 0. Donc si on a un palier et qu'on ne fait rien d'autre que de tirer sur le manche, effectivement on va gagner un peu d'altitude grâce à l'énergie cinétique qu'on aura accumulée, mais ça ne va durer que très peu de temps. Donc pour avoir des vraies performances de montée, on n'a pas d'autre choix que entre guillemets rajouter du moteur. C'est ça qu'on appelle la montée prolongée, c'est ce qu'on va voir. Donc la différence avec le palier, c'est qu'en montée prolongée, on va avoir une composante du poids qui s'ajoute à la traînée. On le voit quand on décompose le vecteur du poids en deux vecteurs. Un premier vecteur qui s'oppose à la portance, donc parallèle à la portance, qu'on appelle poids apparent, en opposition au poids réel. Et puis le deuxième vecteur qui nous intéresse ici en rouge, on voit qu'il va venir s'ajouter à la traînée. Et puisqu'on est dans un triangle rectangle, on va pouvoir utiliser la trigo et le fameux Sokatoa du collège pour définir ces vecteurs. Donc le premier vecteur dont on parlait c'est AB, le second c'est BC. Donc en utilisant le cosinus de l'angle gamma, on trouve AB, donc cosinus c'est adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici AB sur AC, AC étant le poids. Donc AB égale weight, weight pour poids, fois cosinus gamma. Donc on déduit que ce vecteur weight fois cosinus gamma est égal à la portance, puisqu'on voit qu'en haut on pourrait dessiner exactement le même triangle, puisque l'angle gamma s'y applique de la même façon. Donc le deuxième vecteur, celui qui nous intéresse, c'est trouvé grâce au sinus de gamma. Donc sinus c'est opposé sur l'hypoténuse, donc ici BC sur AC. Donc BC égale weight fois sinus gamma. Donc en faisant le bilan des forces qui agissent parallèlement à la poussée, on a la traînée, plus ce vecteur weight fois sinus gamma qui agit dans son sens. Donc en montée, la poussée doit être au moins égale à drag, comme en palier, plus ce vecteur weight fois sinus gamma. C'est pour ça qu'il faut rajouter du moteur et qu'on rajoute un petit vecteur ici en vert qui correspond à l'excess thrust. Donc pour définir l'angle de montée mathématiquement, puisqu'on a vu que le thrust en montée prolongée est au moins égal à drag plus weight fois sinus gamma, donc l'angle de montée est égal à thrust moins drag sur le poids, donc l'excess thrust sur le poids. Donc deux choses à retenir dans cette première vidéo, la première c'est en palier les forces s'équilibre entre elles, donc la portance est toujours égale au poids et la poussée est toujours égale à la traînée. Et la deuxième c'est qu'est-ce qui nous donne nos performances de montée, qu'est-ce qui fait qu'un avion peut grimper ? Il n'y a qu'une seule réponse, c'est l'excess thrust, l'excès de poussée.